Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera ». Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, il l'embrassa et leur dit « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » En écoutant la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint-Jacques, je me disais « Mais si un prêtre dans son homélie était aussi rugueux que les Saint-Jacques, il serait assez mal pris au niveau de son serment. » Que dit Saint-Jacques, « Votre prière est mauvaise. » Il lance cela par écrit aux chrétiens de Jérusalem. « Vous priez mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses, c'est-à-dire des choses pour vous, pour satisfaire vos instincts. » Ou encore il dit « Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. » Et vlant. « Vous êtes jaloux, vous n'arrivez pas à vos fins. » C'est une perspective qui secoue les gens qui lisent. Quand on entend un passage comme celui-ci, c'est fait effectivement pour nous poser des questions et nous pousser à nous interroger sur la façon dont nous prions. Peut-être que c'est l'occasion de nous dire que la prière ne consiste pas d'abord à demander des choses à Dieu pour nous, mais d'être là en sa présence et de nous laisser simplement saisir par sa présence, que sa présence rayonne sur nous et qu'un ciel nous transforme. C'est d'abord cela la prière. Alors les gens éprouvent cela comme très difficile parce que lorsqu'on vit la prière ainsi comme une sorte de disponibilité, on est aux prises avec tout ce qu'il peut y avoir en nous de, comment dire, l'imagination, n'est-ce pas, qui fonctionne toujours et qui fait qu'on a plein, plein, plein de distractions et de choses qui nous traversent la tête et qu'on a l'impression d'avoir très, très mal prié ou pas prié du tout ou de ne pas avoir été assez concentré. Mais la prière n'a jamais été un exercice de concentration, de concentration mentale. Non, d'ailleurs, c'est vraiment une chose qu'il faut regarder par rapport à ce qu'on nous propose dans des disciplines comme le zen, par exemple, ou encore le yoga, des disciplines orientales. Voilà, le zen qui consiste à essayer vraiment de faire le vide complètement et puis de ne plus reposer que sur une sorte de perception de vide comme cela. Et la prière, on ne jauge pas la qualité d'une prière à la concentration qu'on en a eue ou le sentiment d'avoir bien prié. Tout ça, c'est très subjectif. En fait, c'est Dieu qui agit en nous par la prière. Lorsque nous nous mettons à sa disposition, c'est Dieu qui agit en nous et nous devons ainsi être là devant lui pour nous laisser saisir et transformer. C'est cela vraiment qui rend la prière féconde. Ensuite, que nous ayons pour nous-mêmes ou pour d'autres des grâces à demander, bien sûr. Mais ça, Dieu le sait. Enfin, il faut demander. Il faut oser demander. Jésus l'a dit dans de multiples paraboles. Mais Dieu le sait. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Jésus a dit cela une fois. Donc, ce n'est pas la peine de bassiner Dieu sans arrêt avec nos petites affaires. Il est au courant. Mais nous pouvons simplement lui présenter notre besoin comme un fils le fait à son Père. Mais sachant que Dieu nous conduit. Il faut avoir confiance dans la conduite de Dieu. Dieu nous conduit selon ses perspectives, ses points de vue, sa sagesse. Qui n'est pas la nôtre. Et nous rejoignons ainsi l'Évangile où on voit la chose suivante. C'est que Jésus s'est permis de prendre à part ses disciples pendant assez longtemps. On nous dit que Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi ? Parce qu'il voulait leur parler personnellement. Et il voulait leur essayer de leur faire comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas compris ? C'est que la souffrance, la persécution, la difficulté, voire même le martyr et la mort font partie du témoignage chrétien. Font partie du plan de Dieu. Font partie de la réalisation du sauvetage que Dieu veut pour l'humanité. Font partie de l'évangélisation. Il ne voulait pas qu'on le sache car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront. » Et après, trois jours après sa mort, il ressuscitera. Le temps que Jésus a passé pour dire explicitement cela à ses disciples. Ne vous étonnez pas qu'il y ait la souffrance, la persécution et le martyr. C'est-à-dire ces choses normales dans la perspective de la rédemption et du sauvetage que Dieu et de l'évangélisation que Dieu veut pour le monde. Mais les disciples ne comprenaient pas. Nous avons toujours dans la tête, parce qu'autrefois, on nous a peut-être trop, comment dire, trop assommés avec une image de Dieu qui est un Dieu qui fait souffrir, un Dieu un peu sadique. Peut-être dans la catéchèse ou dans l'éducation, on a eu cela autrefois. C'est bien que par retour de balancier, on a beaucoup insisté sur le fait que Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre joie, que Dieu ne fait pas souffrir, que Dieu, etc. Mais en même temps, en lisant ces passages de l'évangile, on voit bien qu'il faut rester dans l'équilibre. C'est-à-dire que même si Dieu veut notre bonheur, notre bonheur passe aussi quelquefois par la souffrance, par l'épreuve et par la difficulté. Et Jésus lui-même l'a vécu profondément. Et ça fait partie du chemin. Nous ne pouvons pas le contourner comme au slalom, n'est-ce pas, en faisant un tour autour sans avoir à y participer. Mais je crois que précisément pour nous, chrétiens, par rapport à des difficultés qui peuvent survenir dans nos vies, nous n'avons pas à agonir Dieu en disant, enfin, pourquoi tu nous fais ça ? Mais nous avons à accueillir ce que Dieu permet comme une source de croissance, de purification, de sanctification, puis aussi comme source de fécondité mystérieuse que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, mais qui est réelle. Alors il en faudra du temps aux disciples pour comprendre cette perspective. Ce sera certainement bien après la résurrection qu'ils saisiront le sens des paroles de Jésus. Pour l'instant, on voit qu'ils sont complètement pris dans des détails très secondaires. Ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est des mesquineries sans arrêt. Et Jésus est obligé de leur faire comprendre qu'il s'agit d'être petit, qu'il s'agit d'être le dernier. Et il prend un enfant comme exemple. Et que nous n'avons pas sans cesse à chercher à avoir du pouvoir, même dans l'Église. Ça peut être une tentation d'avoir une bonne place, une place en vue, faire carrière, avoir du pouvoir. Non, Jésus se présente comme celui qui sert, comme le dernier de tous, le serviteur de tous. C'est cela qu'il nous dit. Et cette humilité, il nous faut la demander. Et là, vraiment, si nous avons des choses à demander, on a une belle chose à demander, l'humilité. « Seigneur, accorde-moi de toujours marcher avec toi sur un chemin d'humilité, de petitesse. Et éloigne de moi les tentations de puissance et d'orgueil, de sorte que vraiment je puisse rester sur ton chemin. » Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer ainsi sur les chemins par lesquels le Seigneur nous conduit dans nos vies les uns et les autres. Parce que nous avons chacun notre propre itinéraire. Il n'y a rien de standard en Dieu, mais tout est personnalisé. Et donc, c'est à chacun de nous aussi de discerner quel est l'itinéraire que le Seigneur me fait parcourir. C'est peut-être là, d'ailleurs, que quelquefois, l'ouverture de cœur à quelqu'un d'autre peut être féconde. C'est-à-dire demander aussi à quelqu'un d'autre de nous aider à mieux discerner où nous en sommes dans notre chemin. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. Faire le point de temps en temps avec quelqu'un avec qui on est à l'aise pour pouvoir parler en toute intimité et profondeur. Et puis, ensemble, essayer de discerner qu'est-ce que le Seigneur fait, comment il conduit, qu'est-ce qu'il demande à plusieurs. Quelquefois, c'est plus facile de voir et ainsi plus facile de répondre aussi ensuite parce qu'on a bien vu, on a mieux vu ce que le Seigneur attendait. Seigneur, éclaire-nous et donne-nous la grâce de l'humilité pour pouvoir nous entraider les uns les autres à marcher sur ton chemin.